Pour moi, c'est une voiture qui fonctionnerait avec de l'eau. Une voiture à hydrogène ? Non, je ne sais pas du tout. Je connais les moteurs thermiques, je connais les voitures hybrides. Une voiture à hydrogène, je ne connais pas. Alors, très intéressant. La voiture à hydrogène, effectivement, n'est pas encore une voiture communément rencontrée par le grand public. Et on voit aujourd'hui la diversité des visions dessus. Très simplement, la voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. C'est une voiture électrique, mais qui va stocker son énergie différemment qu'une voiture électrique à batterie, telle que la Zoé qu'on connaît déjà aujourd'hui. Elle va la stocker sous forme d'hydrogène, donc sous forme gazeuse, et transformer cet hydrogène en électricité directement dans la voiture. Avec l'énorme intérêt dans ce cas-là, c'est qu'on est capable d'emporter, de stocker, beaucoup plus d'énergie que si on le stocke sous forme de batterie. Donc, un poids, un volume beaucoup plus faible pour apporter plus d'énergie et finalement vous permettre de faire beaucoup plus de kilomètres, typiquement de 500 à 800 kilomètres, ce que ne permettent pas de faire aujourd'hui les véhicules électriques à batterie.